C'est avec nous parce que je vous propose de partir maintenant retrouver Claude Budin-Juteau qui nous propose de découvrir ce matin l'Est californien et plus particulièrement la ville de Bishop. Alors c'est une petite commune du Far West qui date de la Rue et vers l'Or. Vous allez voir, voyage dans le temps garantie. Il doit faire chaud. Ah oui, on y va. En route pour Bishop, une petite communauté située à 5 heures au nord de Los Angeles. Ce jour-là, c'était Mule Day, autrement dit le jour des mules, un événement annuel où les propriétaires de mules de tous les Etats-Unis viennent concourir. Mais Bishop est aussi connu pour son musée du chemin de fer, une véritable petite ville du Far West reconstituée qui donne une idée de la vie au temps de la Rue et vers l'Or. Pam Vaughan, historienne et auteure d'un livre sur Bishop, a de profondes racines avec les lieux. C'était vers la fin du 19e siècle, à l'époque où la ville de Bishop fut créée, en empruntant son nom à Samuel Bishop, un des tout premiers prospecteurs. Le Laws Museum est construit là où se trouvait l'ancienne gare ferroviaire. The old depot for the old Carson and Colorado narrow gauge railroad was falling apart and they wanted to preserve the spot. And so over the years, we've built it up and we have 11 acres and almost 60 buildings. They all are old buildings, except for this building that was for the Steve McQueen movie Nevada Smith. Nevada Smith, un western tourné ici même, qui se passe justement dans les années 1890 et dont un bâtiment a été conservé. Les autres bâtiments du musée abritent des vestiges de l'époque, comme ce corbillard qui était alors tiré par des chevaux, le salon traditionnel avec son piano mécanique et ses bouteilles vides, les bains publics avec baignoire contiguë, l'école élémentaire avec pupitre ancien ou encore ses habitations avec tout le confort du 19e siècle. Et qui dit musée ferroviaire, dit train à vapeur, témoin cette locomotive Baldwin, construite en 1909 et remplacée plus tard par cette autorail à moteur diesel qui faisait le trajet entre Bishop et la vallée de la mort. Et en parlant d'opérations minières, le Laws Museum a sa propre collection de machines et d'outils qui datent de la Rue vers l'Or et dont Jay Smart, ancien mineur, en connaît bien le fonctionnement. Le wagonnet a mené ensuite les roches à un concasseur qui les réduisait en cailloux, transformés eux-mêmes en graviers par ce broyeur. Après pulvérisation par pilonnage, la poussière de minerai était enfin traitée au mercure pour amalgamer les particules d'or. Toute une machine rivieille de plus d'un siècle en parfait état de fonctionnement. Le Laws Museum, un musée à visiter si vous passez par Bishop et qui vous fera vivre la nostalgie de la bonne vieille conquête de l'Ouest. Merci beaucoup Claude Budingiteau. Alors Bishop, c'est une petite communauté, t'as 5h. Si ça vous intéresse, t'as 5h au nord de Los Angeles. Bonne route. Sous-titrage ST' 151